Bonjour, je suis Pierre-René Worms, je suis photojournaliste, chef du service photo à France Média Monde. Et on est ici à Douala à l'occasion de cette 33ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Football. Ça doit être ma 15ème Cannes, je ne les compte plus. Ça fait depuis 1988 que je couvre les Cannes, qui était une compétition qui commençait avec 8 équipes en 88. Et maintenant, on est passé à 24 sur un mois. Et c'est une grosse, grosse compétition à couvrir. Cette photo a été réalisée sur le stade d'Olimbé. C'était à la mi-temps d'un match du Mali contre la Tunisie. Et cette dame arrivait dans sa tenue de scaphandrier et avec des produits de nettoyage anti-Covid. Il y avait toute une série de ballons qui étaient au niveau du poteau de corner avec son pulvérisateur de produits anti-Covid, anti-bactéries pour pouvoir nettoyer ces ballons. Alors on voit un personnage qui est également quelqu'un de l'équipe médicale du ministère de la Santé camerounais qui venait photographier avec son téléphone portable la personne qui nettoyait les ballons. C'est drôle de voir ce contraste entre la tenue de la personne qui nettoie le ballon, qui est toute blanche en tenue de cosmonaute, et cette personne dans une tenue plus jaune. On vit une compétition internationale en temps de Covid. C'est une grosse contrainte pour tous les joueurs qui doivent absolument ne pas être positifs s'ils veulent continuer le tournoi, sinon ils sont à l'arrêt comme on a vu pour nombreuses équipes qui ont eu des joueurs qui étaient testés positifs. Cette photo symbolise cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Football en temps de Covid.